Coucou tout le monde ! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course, enfin ! J'ai récupéré ma cuisine et un plan de travail digne de ce nom. Donc je suis super contente, du coup je peux enfin recommencer mes retours de course parce que j'adore regarder les retours de course chez les autres. Donc vraiment, j'espère que les miens vous plaisent et tout. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en barre d'infos ou à me faire des suggestions. Voilà, du coup j'avais envie de vous montrer mon petit retour de course. C'est exclusivement pour moi et poupette, donc vous allez voir, il y a quand même moins de viande puisque le loup n'est pas là pendant quelques temps. Donc du coup c'est vraiment sélectionné pour moi et ma poupinette. Voilà, je vous montre ça de suite et j'espère que la vidéo vous plaira. Du coup, chez Leclerc, donc là c'est le coin pour Héloïse. Alors du coup, elle adore ses petits fromages frais aux fruits. En plus, ils sont, comment dire, pas trop liquides. Donc très pratiques pour l'apprentissage, pour manger comme il faut toute seule. Elle se démerde trop trop bien. Voilà, du coup elle adore ses petits yaourts parce qu'en plus elle arrive à enlever le papier toute seule. Enfin bon, c'est la fête, c'est la fête. Bien sûr, ces éternelles petites gourdes, je les prends bio parce que, comme on sait, entre les pommes de terre et les pommes, c'est les deux trucs les plus remplis de pesticides. Donc comme il y a constamment de la pomme dans ses compotes, moi je les prends bio. Comme ça au moins je suis tranquille, surtout pour elle. Donc ça c'est les multivariétés, voilà, fraise, banane, poire et puis pomme tout court, il me semble. Voilà, c'est ça. Voilà, il en faut bien deux paquets parce que Madame aime beaucoup. Ses petits yaourts nature également, puisqu'on a du lait matin et soir, mais bon, ça lui fait un apport en plus. Et puis elle aime beaucoup, et nous aussi. J'ai pris les mêmes avec des morceaux de fruits, parce que nous aussi on aime bien, mais elle aussi d'ailleurs. Les baby belles, pour tout le monde également. Je me suis pris des tranches de pain complet, trois céréales. J'avais déjà goûté, et l'autre jour en plus j'ai trouvé une super recette. Je suis allée dans une boulangerie où il faisait un sandwich végétarien avec ce genre de pain, du chèvre, de la tomate, concombre, etc. J'ai trouvé ça absolument délicieux. Et bien sûr, moi, enceinte, je fais des fixettes sur des trucs, donc là je fais une fixette là-dessus, donc je vais me le refaire. Ce sera bien plus pratique à la maison. Ensuite, j'ai pris, voilà, des ravioles de chèvre, des ravioles aux chèvres plutôt. Alors là, celles-là, je les adore, je les kiffe. Elles sont super, super bonnes. Ça, je l'ai vu en regardant un retour de course sur YouTube, et ça m'a donné sévèrement envie. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Pavé gourmand, courgettes et fromage. Je vous ferai un petit retour, parce que de toute façon, je ne suis pas non plus très, très, très viande. Même enceinte, j'ai du mal à me forcer, donc je pense que ça, ça fera un super complément. Bon, il n'y a pas plus de... en protéines. Oula, hop là, voilà, 6,3 grammes dans le truc. Bon, j'ai regardé ceux où il y avait écrit riche en protéines, il n'y en avait pas beaucoup plus. Donc, je pense que ça fera quand même quelque chose de sympa. Voilà, bon, j'ai quand même pris mon éternel saumon. Je suis fan du saumon. Je me suis pris des raviolis ricotta épinards. Et moi, toujours sans viande, bien sûr. Puis la petite, elle aime bien avec moi. Encore du poisson. Bon, ça, c'est vraiment parce que, bon, pour me faciliter la vie, j'en prends pas tout le temps, mais je les trouve très bons. C'est des croques-saumons. Donc, il y a pommes de terre, carottes, courgettes. Voilà, ils sont très, très bons. Et puis, la petite aime bien aussi. Donc, voilà, légèrement réchauffée, légèrement dorée à la poêle. J'ai pris quand même des saucisses. J'aime beaucoup les saucisses de Toulouse. Bienvenue dans le sud. Et, évidemment, ma fixette du moment, également, en plus de mon sandwich végétarien, des tranches de jambon de Bayonne. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai non plus, mais bon, il m'en faut tout le temps dans le frigo. Ensuite, ça, c'est pour toutes les deux. J'ai repris des pâtes. C'est les pâtes, voilà, elle adore celles-là parce qu'elle peut les attraper. Donc, elle aime bien. Avec, je vais y arriver, j'ai pris une petite bouteille de sauce poivron et aubergine. Je la trouve trop bonne, cette sauce. Elle est vraiment, vraiment très, très, très bonne. On va y la fasse toute seule, d'ailleurs, parce que... Voilà, je me suis pris de la pâte frillée. Ok, rien de bien transcendant. J'ai pris... Oh, je me suis fait une petite plaisir. C'est pour... Comme mon sucre est bon pendant la grossesse, je me suis dit, allez, hop, hop, hop. Mes petits gâteaux, délit matin, fourré chocolat noisette. Alors, je le trouve super bon, ceux-là. Et c'est vrai que j'ai du mal à manger le matin. J'ai jamais été petit déjeuner. Donc, j'essaye de trouver des trucs qui soient quand même assez consistants, mais pas... Voilà, bon, il y a beaucoup de sucre, évidemment. Mais c'est vrai que moi, j'avale très peu de choses, donc... Je me suis repris pour mettre avec les avocats, etc. Parce que je... J'aime beaucoup aussi les crèmes de sésame, voilà, en sachet. J'avais pas du tout envie d'aller dans un magasin bio et j'aime pas les acheter comme ça, donc... Bon, j'ai trouvé ça, je vais essayer celle-ci. Je les connaissais pas sous ce format, donc je les avais pas vus dans le rayon. Et comme il me restait pas mal de chips de maïs, même seul, on peut quand même se faire un apéro. Donc, je me suis repris du fromage frais poivron grillé. Alors, celui-là, j'en suis archi fan aussi. Je crois que c'est les poivrons, de toute façon. Et, hop, je me suis repris également du tachiki. Voilà, fromage frais et concombre. Du coup, je suis allée compléter mes courses à Carrefour parce que, ben, c'est tout prêt pour moi. Donc, du coup, j'avais besoin encore de lingettes parce que, ben, je désinfecte tout, de la salle de bain, la cuisine. Voilà, tout y passe. J'avais plus de riz taille parce qu'on prend que celui-ci. Je trouve que c'est le plus parfumé. Et du coup, pour les salades prévues cet été, voilà, il m'en faut beaucoup. Alors, ça aussi, c'est de la marque Céréales Bio, Amarante et Chocolat. C'est hyper bon. Enfin, franchement, je mets ça à chaque fois avec des yaourts nature, un peu... Vous n'avez même pas besoin de rajouter de sucre, vous mettez ça. C'est un délice, quoi, vraiment. Hop, niveau sucre en plus, il y en a déjà. Voilà, c'est déjà suffisamment sucré. Donc, c'est super bon. Ça fait un moment que je connais ce truc. Et alors, du coup, je me suis rajouté, puisque j'avais pris l'épavé à Leclerc... D'ailleurs, je vais vous mettre une petite info sur Insta. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je remets ma chaîne en action. Donc, vous pouvez me suivre. Je vous fais les comptes rendus des plats que je fais avec les bons végétals. Et donc, j'ai pris en plus carré gourmand, tomate et mozzarella. Ça m'avait l'air bien, bien sympa. Et j'ai essayé ceux de Carrefour. Voilà. Je ne connaissais pas ceux-là, par contre. Je connaissais les bons végétaux, mais... Enfin, bons végétals. Mais le Carrefour Veggie, je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai essayé galettes épinards, pois et mentales. On va voir ce que ça donne. Pareil, je vous ferai un retour sur Insta. Et j'ai essayé les galettes au blé à la grecque, feta et olive. Si vous lisez, de toute façon, il y a quand même courgettes, feta, olive noire, confite, huile d'olive. En plus, il y a de la courgette. Donc, j'avais très envie de tester. Et alors, la gourmandise du jour, bien sûr, parce que je ne peux pas partir sans avoir ma gourmandise. À Carrefour, ils font des tigrées. Alors, tigrées avec le cœur chocolat. Si vous ne connaissez pas, c'est une tuerie. Ça existe en petit modèle. Non, mais moi, je suis fan. La petite, elle adore. Enfin, bref. La gourmandise du jour, voilà. J'ai repris ceci. Un rasoir anti-bouloche. Hyper pratique. Entre les vêtements, si vous avez un canapé en tissu et tout. Voilà, le mien avait fini, fait son temps. Ça faisait super longtemps que je l'avais. Et du coup, j'ai trouvé ce modèle-là. À 9,90€. Donc, très, très sympa. Et du coup, j'y étais allée parce que je cherchais... Hop. Ah, ben voilà, ça ne tombera pas plus bas. Je cherchais les inserts coton. Je ne sais pas si vous connaissez ça pour les bébés. Quand il y a des fuites de pipi répétées. Hyper pratique quand les bébés font des grosses nuits. Ouais, il fait des nuits de plus de 12 heures. Voilà, on en met un ou deux. C'est super bien. C'est 100% coton. Je ne le trouve pas partout. Je ne les trouve pas à Leclerc. Donc, à chaque fois, je fais mon petit tour, pareil, à Carrefour pour les récupérer. C'est très sympa. Et j'avais besoin d'un petit stock, voilà, de body. Ils font des petits trucs en 100% coton. Toujours par deux ou trois qui sont adorables. Et j'ai pris en plus, pareil, en 100% coton. Des petits pyjamas pour elles, voilà, tout bête. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et ça me fait super, super plaisir. Ça m'encourage à continuer. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501